Générique ... Bienvenue, Foudan. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 6 juillet. L'après-deuxième tour des législatives dans tous les esprits en France. Un scrutin qui pourrait confirmer la montée en puissance de la droite dure du Rassemblement national et ses alliés et redessiner le paysage politique français. Le Morocco Today Forum à Dakhla a livré ses recommandations. Les décideurs et diplomates africains qui ont participé à l'événement ont appelé à la promotion de la région Sahélo-Atlantique conformément à la vision royale. Dans la chronique sport de Jamal Waalam, il sera question des JO de Paris. Nous en parlerons en détail. Nous parlerons en détail de la liste des joueurs marocains retenus pour cet événement majeur et dévoilé cette semaine par le sélectionneur de l'équipe olympique. Un week-end électoral aux enjeux historiques en France. C'est tout le pays qui retient son souffle en attendant le verdict des urnes. Demain, pour l'instant, le suspense est à son comble à la veille du second tour de législative qui pourrait redéfinir le paysage politique français. Les derniers sondages montrent un resserrement entre l'extrême droite. Arrivée en tête du premier tour, l'alliance de gauche et les macronistes. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux à Paris, Salim Abnabou et Mohamed Magri. Jamais le Rassemblement national n'avait obtenu un tel score dans des élections législatives. Plus de 2,5 millions d'électeurs ont voté pour le parti d'extrême droite et ses alliés. En marron, sur cette carte, les circonscriptions où le RN est arrivé en tête au premier tour. Les grandes villes et leurs centres résistent. A Paris, dans le très chic 16e arrondissement, le parti de la flamme réalise une percée significative. De quoi faire de Louis Piquet, l'unique candidat d'extrême droite qualifié pour le second tour dans la capitale. Beaucoup admettent un vote sanction contre le gouvernement actuel. Il est sûr qu'il faut essayer le RN. Ça fait 40 ans que les différents gouvernements nous mettent en faillite. Donc oui, pourquoi pas ? Si les Français pensent que le RN peut faire quelque chose pour la France, c'est la décision des Français. Une forme de déception. La circonscription du 16e arrondissement est à l'image de la nouvelle carte des rapports de force décidés à l'issue du premier tour. Résultat, la question divise. C'est important de faire barrage au RN mais également à toute partie extrême. J'ai confiance en le gouvernement actuel et j'y vais demain pour voter. Les priorités, c'est que l'extrême droite ne passe pas. C'est tout. Faire barrage, l'objectif également de plusieurs forces politiques. De quoi bouleverser la physionomie du second tour. Il y a eu la formation d'un franc républicain. Il y a eu une prise de conscience de la part d'un certain nombre de leaders de partis, de chefs, de faiseurs d'opinion. Qu'il faut absolument ériger un barrage républicain contre le RN. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le nombre de désistements au profit du candidat qui pourrait concurrencer l'extrême droite. Malgré la performance historique du RN, faire élire demain 289 députés issus de la coalition d'extrême droite n'est en aucun cas assuré. Cela voudrait dire que dans l'histoire de la Ve République, ce serait la première fois qu'un parti ayant obtenu plus de 30% des voix au premier tour, ne parvient pas à obtenir cette majorité absolue tant espérée. La composition définitive de l'Assemblée nationale reste incertaine. Cette possible montée en puissance du RN après son impressionnant score au premier tour est un sujet d'inquiétude pour une partie des Français, notamment les Français issus de l'immigration. Parmi eux, des membres de la diaspora marocaine qui nous ont parlé de leurs craintes, de leurs attentes. C'était au micro toujours de Salim Abnabou et Mohamed Magri. C'est au dixième étage de cet immeuble du sud-ouest parisien que vit Karima, maman de trois adolescents. Elle est commerciale, son mari conducteur de bus. Demain, cette franco-marocaine prévoit de se mobiliser dès le matin pour faire entendre sa voix. Elle exprime une inquiétude vis-à-vis du lendemain. Ma crainte est en priorité pour mes enfants. Etant maman de trois enfants, j'ai peur pour leur avenir, de savoir ce qui les attend, de savoir s'ils auront aussi leur place dans la société, s'ils auront la possibilité d'évoluer comme tout le monde. Nous sommes allés à la rencontre d'un autre électeur franco-marocain qui a préféré nous parler par téléphone. Il votait jusqu'à présent pour la gauche traditionnelle. Ce technicien en système de sécurité incendie âgé de 28 ans votera RN demain et ce pour plusieurs raisons. Moi je pars du principe que si vous êtes réglo, que vous ne vous causez pas de problème, je vois pourquoi vous auriez peur. Mais il y a aussi la marocainité du Sahara qui joue aussi. Seul le parti de droite et ceux qui ont dit l'extrême droite reconnaissent la marocainité du Sahara sans problème. Voter RN, un scénario que cette jeune femme cadre financier n'a jamais envisagé. Loubna souhaite faire barrage aux deux extrêmes avec des attentes bien précises. Croissance économique, liberté, sécurité. Je vote pour la majorité présidentielle parce que ça me paraît, malgré certains désaccords avec leur politique, ça me paraît encore des candidats plus crédibles pour le contexte actuel. Ici c'est un candidat issu du parti présidentiel qui est arrivé en tête au premier tour, talonné par un candidat de l'union de gauche. Même scénario dans la commune d'Issy-les-Moulines, au près de Paris, où nous retrouvons ce couple parent de quatre enfants. Awat éphémère au foyer, son mari est chauffeur de maître. La montée du RN inquiète particulièrement madame, le sujet divise même au sein d'une même famille. Des traditions, des communautés différentes, on a une richesse, c'est ce qui fait la richesse de la France. Et je pense que c'est important d'aller voter et de promouvoir le vivre ensemble en fait. Déjà pour faire barrage comme on s'appelle à l'extrême, je ne suis pas d'accord, je vais essayer de faire le bon choix. Et moi mes priorités c'est l'éducation et la planète, tout simplement. S'ils sont ce soir devant les écrans pour suivre la Coupe d'Europe, demain ils seront dans leur salon pour découvrir en direct à la télévision les résultats de ces législatives. Quelle que soit leur opinion, tous expriment leur incertitude quant à l'issue du scrutin. Des législatives historiques également au Royaume-Uni. Une élection qui a remis sur le devant de la scène politique le parti travailliste après 14 ans de gouvernement conservateur. Pas de temps à perdre pour le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer qui a déjà réuni ses principaux ministres à peine nommés pour mettre en oeuvre le changement promis lors de sa campagne. Il a érigé la question de la croissance économique en priorité absolue. Il a également annoncé en conférence de presse ce matin sa volonté de détricoter plusieurs mesures prévues par le gouvernement de son prédécesseur Richie Sunak comme le très controversé projet d'expulser des migrants au Rwanda. Les derniers développements sur le terrain à Razza, de nouvelles frappes meurtrières de Tsaal, ont tué ces dernières 48 heures au moins 87 personnes, dont des enfants. Israël qui a juré de détruire le Hamas a fait en l'espace de 10 mois plus de 38 000 morts en majorité des civils dans ce territoire enclavé où la situation humanitaire se dégrade à grande vitesse. 80% de la population est déplacée et manque d'eau et de nourriture. Des conditions jugées désastreuses par l'ONU. C'est dans ce contexte que les efforts diplomatiques ont été relancés en vue d'un cessez-le-feu. Un nouveau coup de filet antiterroriste grâce à la coopération entre Rabat et Madrid. La garde civile espagnole a annoncé l'arrestation de neuf individus dans plusieurs villes pour leur implication présumée dans des délits d'endoctrinement, de propagande extrémiste et d'incitation à commettre des actes violents. Cette cellule terroriste a été démantelée dans le cadre d'une opération menée avec la direction générale de la surveillance du territoire marocain, Lina Louafi. La garde civile espagnole a annoncé le démantèlement d'une cellule terroriste et l'arrestation de neuf individus dans plusieurs villes du pays pour leur implication présumée dans des délits d'endoctrinement, de diffusion de propagande terroristes et d'incitation à commettre des actes violents. Une opération menée conjointement par le service d'information de la garde civile et la direction générale de la surveillance du territoire marocain. Elle a permis d'identifier deux maîtres hors d'état de nuire un groupe de jeunes ayant suivi un processus de radicalisation dans les postulats les plus violents de l'organisation terroriste Daesh. Le communiqué précise que huit personnes ont été arrêtées mardi lors de perquisitions dans plusieurs villes alors qu'une autre opération menée lundi a permis l'arrestation d'un autre terroriste présumé spécialisé dans la création et la diffusion de contenus terroristes. La garde civile espagnole a souligné la coopération de la DGST en ajoutant que son appui constant et qualifié a permis de faire progresser les enquêtes, ce qui souligne l'importance de la coopération internationale entre les services de lutte contre le terrorisme pour faire face à cette menace et au grand défi que représente l'anticipation des actions des terroristes. Selon le même communiqué, tout au long de l'enquête, des preuves ont été obtenues sur l'organisation et la constitution d'un groupe qui s'est développé au fil du temps, à la fois en ligne et hors ligne, et dont les membres se sont imprégnés des postulats les plus extrêmes et les plus violents des organisations terroristes djihadistes, notant qu'une grande partie du matériel de propagande détecté appartient à des organisations terroristes telles que Daesh. Les détenus ont été présentés au tribunal le jeudi 4 juillet. Cinq d'entre eux ont été placés en détention provisoire. La coopération sécuritaire multidimensionnelle et la prospérité commune dans l'espace atlantique figurent parmi les recommandations finales du Marocco Today Forum à Dakhla. Cette 7e édition a réuni dans la Provence du Sud. Décideurs et diplomates africains, tous ont salué les opportunités que représente l'ambitieuse vision atlantique de Sa Majesté, le Roi Mohamed VI, pour le continent. Oussama Bqali et Niza Bouhout. C'est par une série de recommandations visant à porter à réalisation la vision royale d'une Afrique unie autour d'une prospérité partagée que s'est clôturé le Maroccan Today Forum à Dakhla. Derrière cette initiative, une confiance placée en la crédibilité du Royaume. Le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, porte vraiment une crédibilité pour l'Afrique. Et ses paroles, c'est des paroles honorées. Toute initiative venant du Maroc, les Africains considèrent que c'est de la crédibilité. Sa Majesté, le Roi du Maroc, que Dieu l'assiste, a lancé cette initiative en faisant confiance aussi et en connaissant de cause, en connaissant déjà nos pays. En marge de cette septième édition, une importante délégation de diplomates africains ont effectué une visite du nouveau port de Dakhla. Ils ont pu percevoir concrètement les avantages logistiques que propose le Royaume. Les besoins sont immenses de notre côté. Nous avons la question de l'emploi des jeunes. Les jeunes représentent 75% de la population. Il faut leur donner de l'espoir, il faut leur donner de l'emploi. Et donc, ce n'est pas des projets économiques, structurants, précis, qu'on peut arriver à des résultats concrets. Nous trouvons que c'est une vision pour la jeunesse. Et la jeunesse doit être impliquée. La jeunesse également doit prendre cette responsabilité dans cette vision pour la connaître, l'adopter, se la partager et voir comment est-ce qu'elle peut s'y impliquer parce qu'il s'agit d'économie bleue. Grâce au fort potentiel agricole, minier, énergétique et humain, l'Afrique a aujourd'hui la possibilité non seulement de s'enrichir collectivement grâce à l'intercompatibilité des pays qui la composent, mais aussi de profiter des divers horizons qu'offre l'océan Atlantique. Des indicateurs au vert pour cette saison touristique au grand bonheur des opérateurs. Le volume des nuitées dans les établissements d'hébergement touristique classés a dépassé les 10 millions durant les 5 premiers mois de 2024. C'est 8% de plus en glissement annuel selon l'Observatoire du Tourisme. Sans surprise, Marrakech arrive en tête des destinations avec environ 4 millions de nuitées suivies d'Agadir et de Casablanca. Direction FES à présent pour parler de l'assistance médicale à la procréation. Elle permet aux couples souffrant d'infertilité de réaliser leur rêve de parentalité. Des centres spécialisés ont ouvert leurs portes partout au Maroc. Seul bémol, le coût élevé des traitements et la prise en charge limitée par la Sécurité sociale. Un reportage de Sarah Jabri et de Rizel Kouan. Après plusieurs années d'attente, Lamia est devenue maman suite à une fécondation in vitro. A force de patience et grâce à l'assistance médicale à la procréation, son rêve est devenu réalité et elle s'apprête désormais à retenter l'expérience. Ma fille a deux ans et l'aînée en excellente santé. Je remercie Dieu et mon médecin qui m'a accompagnée à chaque étape. Aujourd'hui, mon mari et moi avons décidé de refaire une five pour avoir un deuxième enfant. Une deuxième expérience. Les avancées scientifiques et l'expertise médicale permettent à de nombreux couples de concevoir lorsqu'ils rencontrent des difficultés à le faire naturellement. La five se déroule en plusieurs étapes de la stimulation ovarienne au transfert des embryons en passant par la ponction. La ponction, ça se fait au Maroc sous sédation, c'est-à-dire une petite anesthésie générale. Et on ponctionne sous contrôle échographique, on ponctionne tous les follicules qui ont été préparés auparavant. Les ovocytes qu'on a recueillis, on les adresse à notre biologiste. La gynécologue m'a transmis le liquide folliculaire. Quand je l'ai analysé, j'ai récupéré les ovules et je vais faire tout à l'heure la fécondation. Il y a une union des gamètes mâles à des gamètes de Maroc. Selon des enquêtes nationales, 4000 fécondations in vitro sont pratiquées chaque année au Maroc où 15% des couples sont confrontés à l'infertilité. Cependant, ils n'accèdent pas tous à l'assistance médicale à la procréation car sa prise en charge par la sécurité sociale demeure toujours limitée. Dans la rubrique sport de ce journal, nous allons parler des joueurs retenus pour les JO de Paris 2024. C'est avec vous, Jabaloua Alam. Bonsoir. Le sélectionneur de l'équipe olympique a dévoilé cette semaine la fameuse liste. Bonsoir Amina. Dans moins de trois semaines, débute les 33e Jeux olympiques d'été de l'histoire. Parmi les 16 équipes de la discipline du football masculin figure le Maroc. Tarek Skitioui, le sélectionneur national, a dévoilé la liste des 22 joueurs. 18 inscrits plus 4 réservistes qui vont représenter le royaume. Les Lyons de l'Atlas sont dans le groupe B en compagnie de l'Argentine, l'Ukraine et l'Irak. Comme tous les sélectionneurs, Tarek Skitioui a dû composer pour construire son groupe. Les JO ne sont en effet pas intégrés dans les dates FIFA. Les clubs sont donc en possibilité de refuser de libérer leurs joueurs. Brahim Diaz, Ismaël Saibari, Tchadi Riyad, Hanza Igaman, Yassine Begraoui ou encore Amine Al-Wazani ont ainsi essuyé un refus de la part de leurs clubs respectifs. Et avec 19 joueurs de moins de 23 ans et 3 seniors, l'équipe a fière allure. Depuis les JO 2000, le règlement permet à chaque équipe en compétition de compter dans son effectif 3 joueurs de plus de 23 ans. Tarek Skitioui a choisi de salier l'expérience d'Acharif Hakimi, du gardien Mounir El-Kajoui et de l'attaquant Sofiane Rahimi. 3 seniors chevronnés de l'équipe nationale A qui vont encadrer les jeunes joueurs qui composent l'effectif. Un effectif qui compte pas moins de 7 joueurs évolus en Boutola et 5 joueurs issus de l'Académie Mohamed VI du football. Le gardien de but Mohamed Reda Asmama, les défenseurs Akram Naqash, Adil Tahif et Aytam Manaout, ainsi que le milieu de terrain Oussama Talrelin qui évolue au Havracé en Ligue 1 française. La défense jeune et assez inexpérimentée bénéficiera de l'apport d'Ashraf Hakimi alors que le milieu et l'attaque sont constellés de pépites qui rayonnent au niveau mondial. Bilal Khannou, Samir Richardson et Oussama Al-Azouzi ont participé à la Cannes 2024 en début d'année. Ils sont des éléments réguliers de l'équipe nationale A. Youssef Keshta, Benjamin Bouchouari, Oussama Talrelin ont déjà goûté du bout des lèvres à l'ambiance de la tanière. En attaque, l'association entrape Samad Zilzouli. Ilyes Sakhoumash et Ilyes Benskir doivent faire des étincelles. Elle sera encadrée par Sofiane Rahimi. Et l'objectif est clair, atteindre au moins le deuxième tour de la compétition et pourquoi pas aller plus loin. En cette participation au Géo Amina, le Maroc n'a jamais fait mieux qu'un second tour. Une seule fois, c'était à Munich en 1972. Absent depuis Londres en 2012 et une élimination précoce dès le premier tour, les lignes de l'Atlas reviennent sur la scène olympique. L'objectif, 12 ans plus tard, est donc de sortir de la phase de groupe. Au vu du talent présent dans l'effectif, les Marocains se prennent à rêver de décrocher une médaille. Et ce, malgré l'effectif hétéroclite qui n'a pas eu beaucoup de temps pour évoluer ensemble. Seuls 11 joueurs ont participé au dernier stage de préparation effectué au mois de mars par le sélectionneur nouvellement nommé Tariq Skitoui. Une chose est sûre, il faudra être prêt dès la rencontre inaugurale, le 24 juillet prochain à Saint-Etienne, face au logique favori de la poule, l'Argentine. Merci Jamalouala, mais je vous dis à demain. L'actualité culturelle marquée à Casablanca par la première édition du festival international Nostalgia Lovers, qui touche à sa fin. L'événement a tenu toutes ses promesses en proposant un voyage dans le temps aux mélomanes, fans des années 80. Je vous propose de replonger justement dans l'effervescence créative de ces décennies, décennies de toutes les fantaisies. Réveiller les souvenirs de notre adolescence à travers les tubes qui ont rythmé cette ère, c'est le pari que relève Nostalgia Lovers. La première édition de ce festival réunit depuis jeudi les amoureux des années 80 et 90, une manière de faire danser au vélodrome de la Ville Blanche les nostalgiques de cette époque dorée de la musique. On les a embarqués vers les Antilles, vers la Martinique de la Guadeloupe de la Guyane, ils ont bien répondu et ça nous a fait vraiment très chaud au cœur d'être là pour faire partie de ce festival. Ça faisait un bon petit moment qu'on n'était pas venu à Casablanca, donc on profite de cette occasion pour leur ressouhaiter notre amour. La compagnie créole, Zouk Machine, Rednecks ou encore La Rousseau, ils se succèdent sur scène pour des performances légendaires. Entre émotions et joie, ces icônes reviennent pour beaucoup après des années au Maroc, montrer qu'ils n'ont rien perdu de leur talent. Ah, la musique dans la peau ! J'espère que vous l'avez, parce que ce soir, il faudra mettre la patate, il faudra me porter, je compte sur vous. Je joue de neuf instruments, j'ai toujours été un artiste plutôt classique, même si aujourd'hui la tendance est à la musique électronique. Le Maroc est un joyau de l'Afrique du Nord, c'est un plaisir pour moi de m'y produire. Pour la clôture ce soir, le public aura rendez-vous entre autres avec Kevin Little, Fatman Scoop ou encore Crystal Waters pour terminer en apothéose ce voyage musical d'antan. La richesse du patrimoine culturel marocain, cette fois-ci, célébrée à Marrakech, qui vibre au rythme du Festival National des Arts Populaires. Une cérémonie d'ouverture autant couleur pour cette 53e édition, avec les chorégraphies déchaînées de plusieurs troupes folkloriques au Théâtre Royal de la Ville Ocre. Venu des quatre coins du Royaume, des dizaines de troupes folkloriques ont offert hier soir à leur public un spectacle exceptionnel. Alliant chants, danses et expressions scéniques, ces artistes sont enflammés, chacun à sa façon, la scène du Théâtre Royal, fiers de leur patrimoine et de leur héritage. Nous sommes fiers de ce festival, c'est l'un des festivals qui a eu le soutien de deux rois et continue à être organisé sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI que Dieu l'Assiste. Et nous remercions l'association Al-Atlas qui préserve cet héritage culturel. Cette danse nous vient de nos ancêtres et nous voulons que ce patrimoine continue à se transmettre de père en fils. C'est d'ailleurs pour cela que nous formons ces enfants qui font aujourd'hui partie de la troupe. Un show d'exception, mais surtout une expérience unique et fascinante pour le public, venu en masse et composé de générations et de nationalités différentes. C'est une belle expérience car beaucoup de Marocains ne savent pas que notre culture est aussi vaste. C'est la deuxième fois, on y était l'année passée aussi, qui était formidable. C'est très rare de voir les troupes qui viennent de partout dans un pays se réunir pour manifester leur amour, leur amour de la musique. Beaucoup que ça se produise dans d'autres pays, notamment chez moi aux Etats-Unis. Le festival qui se poursuit jusqu'au lundi prochain promet aux férues de musique folklorique, un programme riche et des spectacles haut en couleur. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce journal. Un week-end électoral aux enjeux historiques en France. C'est tout le pays qui retient son souffle en attendant le verdict des urnes demain. Pour l'instant, le suspense est à son comble. À la veille du second tour de législatives qui pourraient redéfinir le paysage politique français, les derniers sondages montrent un resserrement entre l'extrême droite arrivée en tête du premier tour, l'alliance de gauche et les macronistes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez Bouchara Raïf à 21h15 pour El Massevia. Excellente soirée sur 2M et à demain.